... A l'origine de ce projet, c'est une idée d'un directeur d'école des dominos, de l'école des dominos, qui est une école en éducation prioritaire. En tant que coordinatrice d'éducation prioritaire, j'accompagne les projets, donc le montage des projets. En parallèle, sur la circonscription de Val-de-Reuil, nous sommes ce qu'on appelle une circonscription apprenante, qui essaye de valoriser l'ensemble des compétences des acteurs du territoire. Ce projet-là, on a essayé de le développer en faisant appel à l'ensemble des partenaires qui pourraient nous aider à développer ce projet-là. L'idée, c'était que chacun puisse travailler en amont sur l'éducation aux médias pour que ce temps soit à la fois une découverte sur certains aspects qu'on ne peut pas développer en classe, tout ce qui est web TV, web radio, on n'a pas forcément le matériel, mais aussi une application de ce qui a été vu à travers des jeux, donc une réexploitation des compétences travaillées en classe. Le constat par rapport à l'éducation aux médias, c'est que le fait d'avoir une radio dans l'école ou d'écrire un journal ou de rédiger des articles, ça améliore le climat scolaire, ça crée des relations entre les élèves, ça les ouvre sur leur environnement, ça leur permet de découvrir tout ce qu'il y a autour d'eux, de rencontrer d'autres partenaires extérieurs à l'école, des membres d'associations, des parents d'élèves élus, des membres de collectivité territoriale, donc de faire des reportages, de réaliser, et puis surtout ça leur permet de passer du langage oral au langage écrit, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte en faisant de la radio ou en faisant de la vidéo que finalement il y a une phase d'écriture importante au préalable. On a sur la circonscription essayé de lancer depuis la troisième année maintenant l'idée de construire une circonscription apprenante, d'être sur un territoire apprenant où chacun peut s'engager, où en tant qu'inspecteur je donne la confiance à des équipes pour se lancer des projets. Monsieur Fleury, ayant bien compris la dynamique dans laquelle je souhaitais inscrire cette circonscription, est venu me présenter d'abord sa passion pour les médias, et ensuite son idée de pouvoir réunir tous les acteurs éducatifs qui travaillent pour les médias, qui s'engagent sur l'éducation aux médias, de la maternelle au lycée. Et là j'ai répondu à Monsieur Fleury, mais votre idée non seulement elle est excellente, mais elle m'intéresse parce qu'il faut créer des liens, des ponts entre maternelle, élémentaire, collège, lycée, dans cet esprit de société apprenante, de montrer qu'on n'est pas sur des actions isolées les uns et les autres, mais qu'au contraire tout ça c'est dans un continuum, on participe tous à cette éducation aux médias, ô combien nécessaire aujourd'hui. À la fin d'une journée comme celle-ci, l'idée c'est que les jeunes puissent repartir avec une expérience nouvelle, puisqu'on ne peut pas développer autant d'ateliers au sein d'un établissement, et de se dire voilà ce que c'est que les médias, les différentes façons de s'informer et de réussir à développer un esprit critique, de se dire tout ce qu'on perçoit n'est pas forcément la vérité et qu'il faut réussir à essayer de retrouver la source des informations avant de se faire une idée propre. Ce que je veux vraiment ce soir, c'est que nos enseignants comprennent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils font vraiment partie d'un collectif et qu'ensemble on travaille à cette société apprenante, à ces élèves qui vont réfléchir, analyser l'image et les informations.